Et bien salut tout le monde, bienvenue sur Hero Game Company, on se retrouve aujourd'hui pour vivre ensemble un nouvel épisode de Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch. Alors un nouvel épisode, oui c'est le deuxième, nous avons aujourd'hui exploré le cinquième étage de l'hôtel. Le premier épisode a été diffusé il y a quelques jours sur mon autre chaîne, Super Heroes et Compagnie. Donc si vous ne l'avez pas encore vu et que vous désirez voir toute l'introduction de ce magnifique jeu, je vous invite vivement à aller y jeter un petit coup d'œil. Alors comme je le disais, deuxième épisode, maintenant nous allons devoir explorer le cinquième étage de cet hôtel hanté. Et on devra principalement trouver la chambre de notre professeur Catastrophe, y récupérer une valise et lui apporter. Mais avant ça le professeur nous a confié une petite mission, c'est d'installer un dispositif étrange dans l'ascenseur. Donc là c'est ce que je vais faire, c'est ça là, ce boîtier étrange, je vous demande bien à quoi ça peut servir ça. Ok c'est installé, alors, est-ce qu'il va m'appeler ? C'est un écran et, eh ouais on a le professeur ici. L'installation fut comme escompté un succès, laisse-moi donc t'expliquer à quoi ça sert ce dispositif. En fait c'est tout simple, il extrait les cartes depuis l'ascenseur. Toutes les données extraites sont alors affichées sur l'écran, n'est-ce pas formidable ? Mettons cela en pratique, insère les boutons dans le panneau. Dans le premier épisode, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, que nous avons trouvé deux boutons. Le premier étage, justement c'est ce qu'il est en train d'insérer. Et le cinquième étage. Et à présent, tu peux visualiser l'agencement des nouveaux niveaux accessibles. Et ce n'est pas tout l'Edgy, ce dispositif est connecté au Virtual Boo, les données sont donc envoyées automatiquement au VB. Ok, donc en fait on a une carte dans les ascenseurs, et on a dans le VB la même carte sur laquelle on va pouvoir zoomer. Bon bah ça c'est cool. Bon d'accord, donc le professeur veut qu'on teste le VB, c'est parti. Et le VB c'est ça, ce sont des espèces de lunettes de réalité virtuelle. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ici, Catastrophe, scientifique du paranormal. Est-ce que tu me copies ? Formidable, le système fonctionne à merveille. Si tu ressens le besoin de me parler, il suffit de recommencer le processus. Ok, en fait c'est un système d'aide, si vous êtes bloqué dans un niveau, vous appelez le professeur Catastrophe, qui va vous donner des petits indices. On va essayer de le faire le moins possible. Allez, on est parti, pour le cinquième niveau maintenant. Let's go ! Voilà, donc là, il nous explique qu'il a une valise qu'il lui faut absolument récupérer. Et donc on va y aller. Et donc si je comprends bien, on va avoir un niveau par bouton qui manque. Ce qui fait que, ouais, ça va faire pas mal de niveaux à explorer. Ok, donc là, j'ai la carte, j'ai le plan en tout cas de ce cinquième niveau, avec les chambres. Eh bien allons-y, qu'est-ce que t'attends Luigi ? Partons à la chasse aux fantômes ! Cinquième étage, tout le monde descend ! Ah là là, mais quel peureux ce Luigi ! En même temps, je le comprends, hein ! Mettez-vous à sa place. Vous êtes dans un hôtel hanté, en pleine nuit, sans lumière, avec juste une lampe de poche. Vous réagissez comment ? Moi, je flippe, hein ! Ah, il m'appelle déjà, l'autre ! Qu'est-ce qu'il me peut ? Ah, Luigi, je viens de me rappeler, il y a un détail assez important. L'Ectoblade GLU est équipé d'une nouvelle fonction fort utile que j'avais, ça m'a vraiment nommé le lance-ventouse. Ok, donc c'est un lance-ventouse qu'on va pouvoir aspirer pour accéder à des endroits qui sont bouchés, quoi. Ok, on va tester ça. Et ça tombe bien. Des valises, des bagages nous barrent la route. Alors, comment ça marche ? Je l'aspire comme ça. Non, je pense qu'il faut que je m'approche. Ah, ok, c'est comme pour les fantômes, en fait. Et bim ! Des lingots d'or. Alors, moi, j'aime bien fouiller partout et tout nettoyer. Car on ne sait jamais, il peut y avoir des lingots cachés et des pièces d'or un peu partout. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais ? Parfait. Là, dans le coffre, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Ah non ! Tiens, pour une fois. Alors, on va essayer de dégager ce canapé, là. Avec notre ventouse. C'est parti ! Et... Ah non ! Ah, là, ça ne va pas ! Ah, le canapé est trop lourd ! Ok. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on aille à droite. C'est parti ! Oh oh, on a un distributeur de boissons à déclencher. Je ne peux pas noter que l'effet de vapeur quand il se met en mode soufflerie, je trouve ça vraiment très bien réalisé. C'est super réaliste. Ah, tiens, un téléphone. On va voir si on peut passer un coup de fil. Eh non, dommage. Et là, on a quoi ? Eh ben, on a des pièces d'or. Wow, wow, wow. Et un bon paquet en plus. Ok, ok, je ramasse, je ramasse. Alors, et après, après... Tiens, je vais aspirer le rideau pour voir. Ok, des planches. Je pense qu'avec la ventouse, on pourra faire notre affaire. Allez, Luigi. On boit une ventouse, s'il te plaît. Merci bien. Mais où est-ce que ça va venir ? Ah, vache, je suis dehors. Eh, fais gaffe, Luigi, ne tombe pas. Wow. T'es quand même au cinquième étage, là, n'oublie pas. Oh, la vache, ça s'est cassé. Allez, entre par la fenêtre. Ok, la pièce est hantée. Bon, ben, il n'a pas l'air tenté de vouloir y aller. Il ne veut pas y aller. Bon, ce n'est pas grave, on continue. On a un passage ici aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? On est dans un sous-sol plein de toiles d'araignées, de poussières. Et on a une gemme, là. Et pour l'instant, je ne sais pas comment aller à la chercher, celle-ci. Ah, une araignée. Ah, finesse. Je déteste les araignées. En plus, là, ce sont des veuves noires. Rien que les voir, je vous jure, ça me fait des frissons. Oh, punaise, j'ai regardé ce qu'il y a en dessous. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux envoyer mon rayon lumineux, même depuis des tâches, pour pouvoir les éliminer. Bon, allez, ceux qui restent, on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de bien casser cette planche. Vous le voyez, il y a un coffre juste derrière. Alors, qu'est-ce qui va contenir, ce coffre ? Des péfettes, des pézétasses. Cool. Et c'est quoi, cette... J'ai pas fait gaffe, j'ai aspiré à une espèce de globe. Une espèce de boule, une boule de cristal, je sais pas. Oh là là, et ce catastrophe qui m'appelle parce que je traîne. C'est bon, j'explore. Cool. Attention aux araignées. Et j'ai... Je les ai pas toutes eu dans le... Voilà, ça y est, c'est bon. Ok, c'est nettoyé. On reviendra un peu plus tard pour voir ce qu'on peut faire pour récupérer cette gemme. On va maintenant rentrer à nouveau bien au chaud et explorer maintenant le reste de cette aile. Je vous rappelle quand même qu'il faut trouver la chambre du professeur pour récupérer sa valise. Et quand je vois ça, vous savez quoi les gars ? Ça me donne furieusement envie de remater Ghostbusters. Il faut absolument que je me le regarde. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai plus vu. Et ça fait partie de ma collection de films préférés. Allez, chambre 504. Est-ce que c'est la chambre du professeur, ça ? Alors, on a bien des valises, mais je n'ai pas l'impression que ça soit la bonne chambre. Ah ! Un rideau de douche encore ! Je déteste ça. Il y a quelqu'un derrière ? Une araignée. Bon, ben ça va. Ouf. On en profite pour tout explorer, pour tout nettoyer. Il faut se faire le plein de pépettes. En tout cas, l'onde de choc, vous le voyez, est super efficace. Si vous voulez faire le ménage, vous en faites deux, trois de suite. Il n'y a plus rien. Bon, ben là, je pense qu'on n'a rien dans cette chambre. Ok, on passe à la suivante. La 505. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons là, les amis ? Il y a bien une valise. Forcément, c'est une chambre d'hôtel. Et je n'ai pas l'impression encore d'être dans la bonne pièce, là. Ah, punaise. A chaque fois, je m'effraie quand je vois un tiroir. Voyons voir ce qu'il y a dans cette armoire qui est récalcitrante. Elle ne veut pas s'ouvrir. Bon, ok. Qu'est-ce que je fais ? Ah, ben oui. La bonne vieille ventouse. Ah, et nous avons un dressing derrière. Et notez que nous avons un tableau dont nous allons pouvoir extraire les pièces d'or. Mais, le dressing est... Oh là là, j'en ai vu au plafond, là. Ah, punaise. Et truffé de veuves noires. Je les ai toutes eues, là ? Non, j'en ai... Ah, je l'ai... Elle m'a eue. Je ne l'ai pas vue, celle-ci. Il y en a encore une. Non, deux. Toujours pas ? Bon, alors, ce que je vais faire ? Je vais nettoyer tout. Je vais aspirer les fringues. Voilà. Entre-temps, j'ai réussi à l'avoir. Et on extrait la monnaie du tableau. Avec la touche X. Bon, ben, les gars, je pense qu'on a fait le tour de cette pièce. On va pouvoir... Ah non, il y a la salle de bain encore, tiens. Qu'est-ce que nous avons dans la salle de bain ? Alors, ici, rien de spécial, je pense, à part quelques petites pièces d'or à récupérer éventuellement. Ouais. Allez, on y va, on se casse. On explore la chambre suivante. Hop, 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 hop ! Tiens, c'est quoi, ça ? Ah, ok, super. On peut donc se servir de cette boule comme projectile pour éclater les biblures qu'il y a dans le couloir. Et là, justement, nous avons une gemme à récupérer, les amis. Allez, vas-y, go. Éclate l'huile. Chetron. Bim ! Nickel. Je l'ai fait. Oh, oh ! Alors, est-ce que ça sera la 506, sa chambre ? Alors, non, je ne pense pas, mais il semblerait que nous avons ici un amateur de golf. Ok, donc là, on n'a rien. Vous avez vu, il y a carrément un club de golf qui est coincé dans le fauteuil, quoi. Qui est planté dans le fauteuil, excellent. Bon, rien dans la 506. Peut-être la 507. Oh, non, trois fantômes. Bon, ça va, ils ont que 100 d'énergie, ça devrait bien se passer. Viens, parle. Ici. Et d'un. Non, 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 tu ne t'échappes pas, tu restes là. Allez, deux, deux. Et deux, trois. Franchement, attraper les fantômes, c'est quand même étonnamment facile. J'imagine qu'au fil des niveaux, ça va se compliquer un peu. Mais pour l'instant, je ne les trouve pas très, très agressifs, ces ectoplasmes. Alors, chambre 507. Ah, je vois sur le plan. Et là, c'est là tout l'intérêt de la carte qu'on a maintenant, grâce au bébé, que la chambre du professeur va se situer juste à côté. C'est là où vous avez le gros point d'exclamation. Ça n'empêche pas qu'on va fouiller un peu partout. Je parie qu'il y a quelque chose derrière ce drap. Ah, même pas. Dans la salle de bain. Alors, encore une veuve noire. Punaise, qu'est-ce que je peux détester, ces bestioles ? Mais non, pas la pentouze, pas le flash non plus. J'ai toujours la fâcheuse tendance de m'embellir un peu les pinceaux avec les touches. J'ai bien envie d'enlever là sur mes armoires de toilettes qui me gènent, qui me tirent le coq. Oh là là, l'aspiration est tellement forte. Regardez qu'on décolle les carreaux du sol. Le carrelage. Luigi, arrête un peu de t'amuser. Il va immédiatement récupérer ma valise. Deux minutes, deux minutes, professeur. Si tu te perds, consulte la carte sur le bébé. Non, je ne suis pas perdu. Je m'amuse juste là. Alors là, on avait un petit kajibi derrière la salle de bain. Où nous avons... Justement, ça tombe bien, il y a une gemme à récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ouais, là, il faut que je mette la pentouze. Dès qu'il y a un cercle, comme ça. Voilà, nickel. Qu'est-ce que ça fait, ce ventilateur ? Wouah, excellent ! Une pluie de billets ! Eh, mine de rien, je commence à avoir un petit peu... Un petit pesant de pépette, là. C'est cool. Alors, comment est-ce qu'on récupère celui-ci ? L'aspiration, ça ne marche pas. Ah ouais, d'accord, ok. C'est la malle qu'il faut que je vire. Wouah ! Ok, c'est bon, la voie est libre. Bon, allez. Direction la chambre suivante, celle du professeur. Sinon, il va me faire un caca nerveux si je ne récupère pas sa valise. Chambre 508. Ah, et là, il se passe quelque chose. Nous avons une femme de ménage. En tout cas, ce qu'il en reste. Et... Et, elle a vu la valise. Non, 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 n'y touche pas, t'y touche pas, ça. Ça, c'est à moi. À moi, t'y entends ? Euh, madame ? T'es sérieux, là ? Oh, non, le fantôme a mangé, a avalé la valise et elle... Oh, non. Et elle se barre. Ok. Bon. Alors, avant de partir à sa poursuite, moi, j'ai quand même fouillé la chambre du professeur. Je parlais qu'il y a pas mal de choses super intéressantes à y trouver. Notamment ces petites fioles, je ne sais pas à quoi elles servent, mais bon. Et là, j'ai également vu qu'il y avait pas mal de billets sous le matelas et j'arrive pas à récupérer. Donc, si vous, vous avez réussi, les amis, vous me le mettez dans les commentaires. Histoire que j'y retourne pour récupérer toutes ces liasses, là. Ça fait carrément une bosse sur le matelas, quoi. Ça fait carrément une bosse. Ah, tiens, le bébé sonne. Qui m'appelle ? Aller, Luigi, en es-tu avec ma valise ? J'étais assez occupé, je reviens tout juste dans mon bureau. Comment ? Une femme de chambre ictoplasmique s'est fait la malle avec. Nous ne pouvons pas accepter, il faut que tu récupères à tout prix. Ah ouais, je sais, je vais y récupérer, c'est bon. J'ai une minute, papillon. Alors, cette chambre a une terrasse, donc on va voir ce qu'on a. Ah, un télescope, c'est cool. Ah, je sens déjà le coup fourré, là. Et ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais, c'était gros comme une maison. Ah oui, alors ça, c'est cool. Il nous offre une gemme. C'est la troisième de ce niveau, cool. Bon, alors, avant de partir, on va quand même jeter un coup d'œil à la salle de bain. Bon, c'est rien de spécial à part une valise avec ses chouards et ciseaux hantés. Ah si, là, c'est super intéressant. Regardez le rouleau de papier toilette. Ce sont carrément des billets de banque. Donc, n'oubliez pas de le ramasser, celui-ci. Oh oui, trop bon, trop bon. Bon, ah bah tiens, un lingot dans les toilettes, pardon. Excusez-moi. Voyons maintenant où vous êtes passé. Ah non, encore des sermentes, des femmes de chambre. Décidément, elles ne vont pas me lâcher. Et je ne peux pas sortir de la pièce, en plus. Bon, trois fois cent, ça devrait être rapide. Et sans douleur. Et d'une. Et d'eux. Il va falloir que je passe chez le professeur tout à l'heure pour vider mon réservoir. D'ailleurs, je me demande... Je me demande combien de fantômes je peux contenir dans mon... Dans mon ectopack. Ok, la voie est libre. Allons maintenant voir où se trouve cette satanée femme de chambre. Bah, à mon avis, elle doit être dans la pièce à côté. Et ouais, la voici. Alors, attention. 180, c'est gérable. Mais par contre... Ah ouais, d'accord, petit problème. Impossible de l'aspirer puisqu'elle a avalé la valise et que la valise est beaucoup trop grande. Ah non, ça passe pas. Oh, cette femme de chambre ictoplasmique nous résiste. Nous allons devoir nous montrer plus malin qu'elle. Dit Catastrophe. La valise qu'elle a ingurgitée aussi plate et solide. Essaye de la voir au lance-ventouse. Mais bien sûr, le lance-ventouse, c'était logique. Alors, elle est pas dans la 506. Où est-ce qu'elle est passée ? Ah, sale de bain, je suis sûr. Ah non, même pas. Par contre, on a un fantôme qui se brosse les dents. Excellent. Allez, viens par là, toi. T'as rien à faire ici. Viens tout de suite. Et voilà le travail. Bon, bah je parie qu'elle est là, alors. Elle doit forcément être à côté, là. Donc, on essaye avec le lance-ventouse, cette fois-ci. Eh ouais, elle est là. Madame, madame, s'il vous plaît. Soyez gentil, ne bougez pas. Yes, c'est bon, ça fonctionne. Excellent. Eh, eh, euh... Oh non, j'y crois pas. Non. Elle va arrêter de me faire courir, celle-là. C'est quand même pas croyable. Eh non, elle est nouveau passée dans la chambre d'à côté. Elle a 506. Eh ouais, elle est là. Allez, viens voir ici. 60. Encore. Oh non ! Elle s'est encore barrée. Non mais j'hallucine. Et on retourne dans la 505 une nouvelle fois. Bon, là, je pense que c'est la bonne. Ouais, la valise, elle est là. Nickel. Et hop ! Un fantôme de plus. Ouais, cool. Ok, voici donc la fameuse valise du professeur. Bon, ben, on y va. Direction le garage pour lui filer. Et on récupère au passage un nouveau bouton. Celle du troisième étage de cet hôtel. Troisième étage qui sera donc notre troisième épisode de Luigi's Mansion 3. Très, très prochainement. On dirait bien que tu viens de gagner et l'accès au troisième étage. Oui, oui, t'es bien perspicace. Et donc, il veut qu'on vienne le rejoindre. De toute façon, j'avais prévu de venir pour vider mon réservoir. Ah, Luigi, tu es de retour. Je te serai gré de me rendre ma valise. Je me demande bien ce qu'il y a à l'intérieur. Nous allons enfin pouvoir utiliser ça au combat. Mon grand âge m'empêche malheureusement de chasser les fantômes. Alors, qu'est-ce que c'est alors ce truc ? Quelque chose pour chasser les fantômes. Du slime. Le Luigi. D'accord, ça y est. On a notre compagnon, le Luigi. Alors, ça, c'est cool. Donc, d'après ce que je sais de Luigi, c'est notre double. C'est le double de Luigi en slime qu'on peut diriger. Et qui va pouvoir aller dans des endroits qui sont inaccessibles, cachés par des grilles ou des grillages, des portes. Eh, non, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh, punaise, il m'a enfermé. Bah alors, professeur, qu'est-ce qu'il se passe ? N'yark, n'yark, n'yark. Tu es pris au piège. Allô, mon garçon, je plaisante. Enfin, cet entraînement requiert malheureusement cette cage. Pourquoi ? Eh bien, parce que tu vas devoir utiliser Luigi. Donc, en appuyant sur R. D'accord. Pour le renvoyer, on appuie deux fois sur R. Et on va pouvoir switcher entre Luigi et Luigi lorsqu'il est à proximité, toujours en appuyant sur R. Allez, il est cool. Mais je vois qu'il a beaucoup moins d'énergie que Luigi. Vous voyez, juste en haut à gauche, vous avez un cœur vert avec 25. Ça, c'est l'énergie du Luigi. Ah, c'est excellent. Non, il passe à travers tout le truc. Ok. Donc, il va falloir que je trouve le mécanisme, a priori, pour ouvrir cette cage. Allons-y, allons-y. Et... Ah, vache, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok, d'accord. Il n'est pas imperméable. Donc, tout contact avec de l'eau le dissout immédiatement. C'était bon de le préciser, ça, professeur catastrophe. Allez, nouvelle tentative. Cette fois-ci, on évite l'eau. Ouais, d'accord. Il est là, le mécanisme. Bon, super ! Finalement, c'était pas si compliqué que ça. Ouais, je sens qu'il va vraiment nous être très, très utile, ce Luigi. Retournons au labo. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je vide mon réservoir aussi. Bon, là, il nous fait tout un speech sur le labo. Et surtout, sur une tour qui est juste à côté de l'hôtel. C'est en fait la partie où vous allez pouvoir jouer en multijoueur où vous aurez des mini-missions. On verra ça une autre fois. Et ces mini-jeux s'appellent les jeux de l'étrange. Jusqu'à 8 joueurs. Ça serait vraiment intéressant de tester ça. Ok, donc, il m'invite à aller au troisième niveau. Avant, moi, je vais vider mon réservoir histoire d'être vide et d'avoir de la place pour choper les nouveaux fantômes. Ensuite, on peut les visualiser ici dans la galerie. On peut voir, en fait, ce qu'on a attrapé. pour l'instant, pas grand-chose. 13 fantômes classiques, pas de fantômes rares et quelques fantômes notables. On en a que Peter, Pete le porteur et la femme de ménage. Mais avant de partir sur le troisième étage et de nous quitter, je vais aller faire un petit tour ici. Ce fameux Kajibi que je n'ai pas pu visiter lors du premier épisode. Maintenant, avec Luigi, normalement, ça devrait passer. Et on va aller voir ce qui se trouve dans le coffre, justement. Eh bien oui, facile. Eh ouais, on a une gemme également à récupérer là. Alors là, ça passe pas. Oui, je viens de voir. On a le boîtier de commande là, juste derrière. Derrière, en bas à gauche. Eh bien voilà. Parfait, la gemme est à nous. Nickel. Bon, écoutez les amis, maintenant, on va pouvoir se diriger tranquillement vers le troisième étage de cet hôtel hanté de Luigi's Mansion 3. Et on se retrouvera, j'espère, que vous serez là, en tout cas, dans une troisième vidéo de cette série de Let's Play sur Luigi's Mansion 3. Un jeu juste formidable. Allez-y, si vous hésitez, c'est du tout bon. N'oubliez pas non plus les commentaires et les pouces bleus. Et moi, je vous retrouve très très bientôt sur Hero Game Company. Bye bye les gars. A plus, ciao.